Petite expérience à faire sur la relativité du mouvement. Prenez une essoreuse à salade, un Playmobil que vous fixez dans le panier de la essoreuse grâce à de la pâte à fixe. Prenez ensuite un smartphone, utilisez la fonction caméra. Vérifiez bien que votre Playmobil est dans le champ et vous filmez, tout en faisant tourner le panier à salade. On se rend compte que le Playmobil paraît immobile, alors que bien entendu, le Playmobil était en train de tourner. Alors pourquoi faire une expérience comme celle-là ? Parce qu'elle décrit parfaitement ce que nous vivons au quotidien. Nous habitons sur la surface de la Terre et la Terre est en rotation autour de son axe. Si nous fixons notre caméra au centre de la Terre, alors nous voyons que la surface de la Terre est en rotation. Mais si nous plaçons notre caméra à la surface de la Terre, fixée sur le sol, à ce moment-là, on ne voit pas de mouvement. Pour un même phénomène, on peut donc observer le mouvement de façon différente, suivant la façon dont on a fixé notre caméra. C'est la notion de référentiel qui est indispensable pour décrire le mouvement d'un objet. Au cinéma, on produit beaucoup d'effets spéciaux en changeant le référentiel. Vous pouvez essayer, à travers quelques exemples chez vous, de fabriquer des effets similaires à ceux que je vous montre maintenant. Il y en a plein, à vous d'essayer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...